ça c'est un meuble, là où va le frigo, sur le côté je vais mettre deux prises, donc j'ai la carteuse, j'ai la carteuse, la porte pièce, j'ai la boîte d'encastrement, ça c'est une, peu importe, c'est une 67, c'est une 67, la farce c'est 65, 66, ça fait pour toutes les dimensions, alors j'ai percé une trousse dans cette, maintenant vous avez ici une griffe, vous voyez, elle est dedans, alors ça, ça va du côté du haut, c'est-à-dire, là où va se visser la plaque, la plaque c'est là, c'est là, la plaque de l'interrupteur, ou de la prise, c'est, voilà, ici c'est la griffe, ici c'est la plaque, ça c'est l'horizontale, la plaque, elle se fixera ici, alors on peut changer, si on l'a mis un peu de travers, on peut se rattraper, avec ce trou d'ici, ou ce trou d'ici, là il y en a un autre, pareil, c'est pour se, si on s'est un peu trompé, on peut se rattraper après, vous voyez, ça c'est la plombe, on y met une vis en face, là une vis en face, là vous voyez au fond, la griffe, là, quand je vais tourner, quand je vais visser, vous voyez, hop, elle est sortie, alors on visse, on visse, on visse, ah, on le voit dessous, vous voyez, attends, vous voyez, elle est sortie, elle est sortie, maintenant, on n'a plus qu'à visser, jusqu'à ce qu'elle vient se bloquer en haut du bois, donc ça fait du, ça fait vachement d'épaisseur, du placo, du bois, plus épais, vous voyez, alors, vous voyez, là, voilà, elle se vient bloquer au bois, l'autre, c'est pareil, attends, on ne la voit pas bien, là, voilà, elle est là, dès que je vais visser, vous voyez, hop, elle sort, pour aller se bloquer, là, je visse, voilà, elle va monter, jusqu'à en haut, ce qui va empêcher la plaque, la boîte peut sortir, bon, je ne sais pas si on va l'avoir, dessous, et là, on ne la voit pas, voilà, la griffe, maintenant, elle est bloquée, elle ne bouge plus, et ici, on y met la plaque, je vais en chercher une, voilà un exemple d'un interrupteur, interrupteur ou autre chose, c'est la même chose, ou prise, c'est pareil, vous voyez, la plaque, avec l'intrupteur, dans ce genre-là, c'est un interrupteur, ça va comme ça, vous voyez, il y a un petit trou, là, on rentre là, on rentre là, on tourne, on le met d'aplomb, hein, ensuite, on vient visser la vis, là, il va falloir que je le tienne, c'est pas évident, je vais faire, je vais essayer, voilà, je le bloque, je le bloque ici, il n'est pas très droit, parce que je n'ai pas mis droit, parce que je tenais le téléphone, mais, ok, on peut l'avancer, dans ce sens, dans l'autre sens, je vais le bloquer avec le doigt, je le vis, ça, c'est terminé, il ne bouge plus, la plaque de finition, voilà, elle est prise, il y a plusieurs crans, pour approcher du mur, si des fois, le mur est un peu tourdu, et ensuite, l'intrupteur, on rentre là, et voilà, vous avez posé l'intrupteur, ça serait une prise, ça serait pareil, la griffe, en haut, horizontale, la vis des plaques, euh, pardon, la griffe horizontale, euh, verticale, pardon, excusez-moi, et la plaque horizontale, voilà, voilà, on a pas centré, on l'aligne, puis c'est bon. Voilà le chargeur, électron, électron, tatatata, sambobobo, je ne sais pas quoi, hein, 15A, une batterie, plus moins, deuxième batterie, plus moins, les réglages suivant la charge, et, on peut régler la charge, de 13V5 à 14V8, on peut régler le temps de charge, de 4h, de 2h à 8h, suivant les swings, choisis, ça, c'est pour la télécommande, ça, c'est pour, je ne sais pas quoi, là, je crois qu'on lui, je ne peux pas oublier en plus, le témoin de charge, le ventilateur, marche arrêt, fusible, alors je vais le mettre dans la zaine, pour ce soir, c'est cible, tout à fait, tout à fait, il est pas mal, là, il est pas mal, les voyants sont accessibles, les petites winds, bon, c'est accessible, pour le brancher là, c'est accessible, le câble, c'est à côté de la batterie, dessous, il y a juste le bouton, vous voyez, marche arrêt, c'est accessible, là, il va bien, alors là, il y aura le transformateur, 12V, 200V, et voilà, il reste en bas, la place pour une autre batterie, si jamais une autre, il est pas sûr, alors voilà, le support TV, la TV Yon, Itachi, 55 cm, j'ai pris ce support sur Amazon, et franchement, je le trouve bien, solide, pour la fixation au mur, l'articulation, c'est du costaud, plusieurs, plusieurs dimensions de télévision, bien sûr, bon, là, il y a un petit défaut, c'est que, je suis, moi, à l'emplacement de ma télévision, mais il y a cette partie qui dépasse à l'eau, vous voyez, ça dépasse à l'eau, ça fait, voilà ce que ça fait, ça dépasse un peu, alors je me demande si je veux le couper, mais je n'ai pas envie de le couper, c'est pas terrible, c'est pas trop esthétique, mais je ne vais pas le couper, on sait jamais, des fois, ça pourrait servir à une attitude un peu grande, alors, pour, si on veut le regarder dehors, il y a toutes les possibilités de la tourner, vous voyez, dans ce sens aussi, si on veut le regarder dehors, c'est possible, vous voyez, on est comme ça, la porte ouverte, on peut le regarder dehors, alors, pour le regarder, de la table, de la table d'ici, c'est parfait aussi, il nous faut ranger, alors là, par contre, je ne peux pas le faire, voilà, si, je peux le faire, oui, vous voyez, elle est rangée, elle est plaquée complètement au mur, elle se range très bien, franchement, voilà, il y a toutes les possibilités, il y a toutes les possibilités, on peut la tourner dans tous les sens, je peux même la tourner, je ne fais pas les mêmes derrière, on peut même la tourner, il y a toutes les possibilités, tous les réglages, il y a cette petite pataleur, c'est dommage qu'il dépasse là, je me demande si je la couperais ou pas, non, je ne crois pas, peut-être, la couper comme ça, faire un arrondi comme ça, pour qu'elle ne se voit pas de devant, mais, ça ne gêne pas trop, voilà, parfait ! Voilà, tout compte fait, je l'ai découpé, je l'ai découpé, je pense que c'est mieux, c'est juste la fleur, là, on ne l'ouvre plus, vous voyez, au bout, on ne l'ouvre plus, c'est quand même plus joli que ce que c'était avant, bon, on voit là-bas derrière, encore un petit bout de fer, je pense que ça, ce petit bout là, je vais le plaquer, je vais mettre quelque chose, je vais mettre quelque chose pour cacher juste la pointe, si je peux, sinon, ça restera comme ça, voilà, je l'ai coupé, c'est terminé ! Voilà ce bout de bois, je vais faire un éclairage indirect sous les meubles, je vais mettre ce bout de bois, pardon, au fond, là-bas, qui sera fixé, fixé, sur le meuble, et derrière, alors derrière, je vais vous montrer, là derrière, je vais coller une bande LED, alors je ne sais pas encore si je vais mettre du blanc chaud, blanc froid, il va coller une bande LED, ensuite, je vais le fixer, je fais les trous, les pré-trous, il va comme ça, voilà, je vais le fixer sous le meuble, on va sous le meuble, et il y aura un éclairage, bon, qui s'allumera par derrière, la diffusion ne sera pas derrière, et ça n'ébliera pas, ça fera un éclairage d'ambiance, allez, je vais le coller, et je vous montre, oui, il y en a, il y en a une sous ce meuble, il y en a une sous ce meuble, il y en a une sous ce meuble, c'est le devant, le derrière, pardon, voilà, alors j'ai fait mon choix, ça sera du blanc chaud, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, voilà, j'ai tracé les bâtons, alors j'ai marqué un H pour ne pas me tromper, ça sera coulé là derrière, et c'est là qu'il sera derrière le meuble, pour un éclairage indirect, voilà, ça c'est un meuble, deux meubles, trois meubles, le quatrième est encore là-bas, alors je vais couper une bande, alors bien sûr, il y aura sur, quand je vais couper la bande, il n'y aura plus de fil, mais, vous voyez, on peut le rajouter, là où est, il y a deux petits points de plomb, d'étain, pour refaire repartir des fils là, alors voilà, la bande collée, alors là, j'ai trouvé une série, j'avais acheté une paire de bandes, je ne sais pas, on fait une paire, un peu plus d'une dizaine de bandes, qui avaient un collage super efficace, d'autres n'étaient moins, ça ne tenait pas terrible, celui-là, franchement, une fois collée, c'est très difficile de la décoller, même en chauffant, une fois que c'est chaud, ça ne se décolle plus, bon, ça ne se décolle plus, quand on me l'arrache, on casse tout, on laisse la bande collée sur le bois, et le reste part, alors là, voilà, j'ai deux fils pour l'alimenter, et au bout, bien sûr, ça tombe bien, vous voyez, j'ai coupé ici, ensuite, pour l'autre, il n'y a plus de fils, c'est pas grave, on peut coller, on peut souder encore deux petits fils là, et on repart pour faire les autres. On est en avril, ça fait 15 mois, je l'alerte, c'était le 30 décembre, les masques, ils ne sont toujours pas là, en tout cas, ils ne sont toujours pas là, pour équiper tout le monde, et que les gens aient une forme de 30 décembre. On a pris du petit fils, plus et moins, rouge, et celui-là, 4, 2, 3, en fait, le rouge, c'est le plus, l'autre, c'est le moins, je vais étamer les bouts, pour pouvoir les souder sur la bande, j'ai étamé, vous voyez là, j'ai mis deux petites soudures sur le départ, alors, c'est marqué, un, c'est plus, l'autre, c'est moins, il ne faut pas se tromper, maintenant, je vais le souder, je vais le souder dessus. Ah, j'ai soudé, alors, vous voyez, c'est marqué, à droite, c'est le plus, c'est le rouge, et à gauche, c'est le moins, c'est le noir, noir et rouge, il y a une bande, donc là. Alors, ça, c'est des 50-50, c'est clair, super bien, mais c'est du blanc chaud. Voilà le test, ma soudure est bonne, la bande s'allume bien, celle-là est plus longue, c'est parfait. Alors, le bâton, vous voyez, je l'ai fait un petit peu plus large que la bande, on ne sait jamais, parce qu'avant, comme il n'était pas terrible, le collage n'était pas terrible, je mettais des agrafes, en plus, vous voyez, je mettais que des agrafes, alors ça portait dessus, le petit agrafage de papier, là, ça les tenait bien, mais là, parfait, le collage est parfait, celle-là. Test de la troisième, alors, encore une fois, ça se termine, vous voyez, la terminaison, c'est là qu'on peut couper, parce qu'on ne peut pas couper de partout, attention, je vais vous faire voir où on peut couper, où c'est qu'il est, voilà, ça se termine là, c'est là qu'on repart, c'est là qu'on peut couper, alors là, ça se termine parfait. Oui, vous voyez, celui-là, il y en a un et deux, c'est celui qui va sur le meuble de la cuisine, vous voyez un peu l'éclairage, enfin, on ne voit pas trop là, parce que ce n'est pas arrêté comme ça, et c'est ça, il n'y a pas de sous, mais il y en aura un peu plus, ça fera un face à face. Quand on est sur le côté du meuble, on n'est pas ébloui. Voilà, là, j'en ai alors, cuisine, et trois autres, j'ai quatre meuble, avec cinq mètres, il me reste encore, avec une bande de cinq mètres, et ça, c'est une frisette, une frisette que j'ai coupée en lame de un centimètre, voilà, ça fait des bandes LED fâchères, et super efficaces, vous allez voir, une fois posée. Voilà le résultat, une fois posée, comme vous voyez, c'est un blanchot, qui n'éblouit pas, ça éclaire quand même, mais une lumière douce, j'ai laissé un espace derrière, à peu près un doigt, voilà, une fois que le mur sera peint, terminé, voilà, voilà. Dites ce que vous en pensez. Alors là, c'est celui qui est sur la chambre, sur les pieds. Voilà, pas mal, qu'est-ce que vous en pensez, dites-le. Voilà, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, quand on vous donnez le placard, il y a un éclairage, aussi, en haut. Ça éclaire tranquillement, 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 le placard, par les trous que j'ai faits, deux trous là, pardon, un trou là, un trou là, bon après, vous pouvez en faire plus, mais deux trous, ça suffit largement. C'est clair, votre intérieur de placard, discrètement. Ça fait une pierre, deux coups. Voilà, de l'autre côté du lit, pareil, c'est une lumière douce, qui n'ébouille pas quand on est couché, ça fait une ambiance. Et dedans le placard, voilà, c'est clair le placard, l'intérieur du placard. Une pierre, deux coups. Bon, maintenant, il faut que je mette en place les interrupteurs. Là, sur la cuisine, j'ai doublé, j'en ai mis deux, une face à face, ce qui fait qu'il claire beaucoup plus. Bon, le plan de travail n'est pas là, mais ça claire beaucoup plus le plan de travail. Là-bas, là-bas, voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai étamé, souder, pour pouvoir entrer dedans, que le contact se fasse bien. Ça, c'est du 25 carré, et ça, c'est du 20 carré, quoi. Alors, ça rampe n'est pas bien, j'étais obligé de le couder, de bien le serrer. Là, ça rampe, je vais le serrer. Toutes les connexions, je les soude au plomb, le contact est parfait. En plus, c'est facile, ça fait propre, et ça se fera meilleur, forcément. Là, je suis dans la batterie, c'est-à-dire qu'il se trouve dans le plancher du jumper, la batterie du camion. Là, alors, ça tombe bien, c'est facile à passer. J'ai passé sous le tapis, malgré que ce soit épais, ça ne gêne pas au tapis dessus. Alors, voilà, là, j'ai le 25 carré qui vient se brancher à la batterie, et là, j'ai le 25 carré qui se branche à la carrosserie. Alors, carrosserie ou là, c'est la même chose, mais étant donné qu'il y avait juste là un branchement, je vais brancher là, c'est plus simple. Alors, quand vous débranchez ça, faites bien attention que ça reste en contact de la carrosserie, sinon ça va effacer vos informations et puis vous risquez d'être obligé de le passer à la valise. Et idem pour le plus, vous appuyez dessus pour que ça reste bien en contact, pour ne pas effacer l'information. Voilà, 25 carré, alors, toutes ces cosses, je vous dis, je les ai, comme je vous ai montré, je les ai soudées au plomb. Le contact sera parfait. Là-bas aussi, et celle du camion aussi. Là, j'ai mis une gaine pour le protéger, parce que ça passe dans la tolle, et c'est parfait. Alors là, le câble du camion 25 carré, il arrive là, il passe dans le disjoncteur, à le disjonter, pour l'enclencher, on fait comme ça, on a plus pour déclencher. Ensuite, il sort en plus petit, celui-là, il va au coupe aux batteries, du coupe aux batteries, il ressort, il va au séparateur, coupleur séparateur, ici, en plus petit toujours, coupleur séparateur. Ça, c'est ce qui va alimenter le camping-car, la cellule. Là, c'est la masse, là-bas. Alors, l'autre, la batterie du camping-car, je sors ici, j'arrive ici, je passe pareil, dans le disjoncteur, je ressors du disjoncteur, je vais par ici, et je vais au coupe aux batteries, ici. Du coupe aux batteries, je ressors, et je vais alimenter le coupeur séparateur, en bas, en face, celui du fourgon. Là, je vous l'ai déjà dit, c'est la masse, et là, c'est la sortie qui alimenta la cellule. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Après, il y a le chargeur. Là, j'ai le moins, qui arrive au moins de la batterie du fourgon. Là, j'ai le moins, qui arrive du camion, devant, du devant du camion, le 25 carré. Ici, en rouge, j'ai, j'ai celui, celui-là, qui est celui-là, du chargeur. Voilà, il est noir, je l'ai marqué en rouge, j'avais plus le rouge. J'ai mis scotch rouge, mais, enfin, il est déconseillé, ou... Moi, je ne vous conseille pas de le faire, moi, je l'ai fait, mais je suis un peu fou, mais je l'ai fait, mais... Il vous met un petit rouge, ici, voilà, j'ai le rouge. Ensuite, j'ai... Bon, c'est ça que je vous l'ai montré. Ça, c'est l'alimentation, la masse... L'alimentation de... Oh, mais je ne sais plus ce que c'est, l'alimentation de quelque chose. Ah oui, ça, c'est le... pardon. C'est le rouge qui arrive, c'est le plus qui arrive du panneau solaire. Et 1, comment ça ? C'est le moins du panneau solaire. Voilà. Les autres couples, c'est deux fois qui arrive du boite fusible. Et le rouge de la boite fusible, c'est celui-là, là. C'est deux fois six carrés. Voilà. Mais il y a tout. Il manque plus que le transformateur. 12-220. Alors, transformateur 12-220, je l'attends, il sera là. Il sera là. Tout près de la batterie. Là, c'est tout près de la batterie. Tout est proche. C'est parfait. Voilà. Alors moi, je vous commence à vous montrer, j'ai tout soudé. Tout est soudé de partout. Au plomb. Vous voyez, les cosses, tout est soudé. J'ai pas seulement certi, j'ai soudé ici, ainsi de suite. De partout, c'est soudé au plomb. Un petit chalumeau. Le plomb. La pâte de Capanta. Voilà. C'est assez facile. Ça chauffe. Il n'y a pas d'enchauffer énormément. Voilà mon petit chalume. Qui commence à se terminer.